Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième webinaire du cycle de cinq rencontres maintenant puisque l'édition Samir s'est associée également à ce cycle donc comme vous le savez c'est un cycle qu'on organise en partenariat avec les maisons d'édition FLE donc vous rappelez que tous les webinaires qui ont déjà eu lieu sont disponibles en replay sur la chaîne youtube de l'institut français l'argentine et la prochaine rencontre se tiendra le vendredi septembre à 14 heures comme d'habitude avec achète fle alors le webinaire d'aujourd'hui s'intitule les cultures francophones au service de la langue et notre invitée est anna chevrier qui est formatrice et autrice chez édition maison des langues et elle va nous amener vous amener à découvrir redécouvrir l'histoire de la diffusion de la langue française la place grandissante accordée aux cultures francophones et comment ces aspects ont refaçonné l'enseignement apprentissage du français langue étrangère alors vous pourrez poser vos questions sur le chat au fur et à mesure mais à la fin il y aura également un temps de questions réponses si nécessaire et finalement comme d'habitude la librairie mille ou naoja csbs feront une courte présentation alors nous remettrons des attestations aux participants qui auront suivi l'ensemble du cycle donc je vous partagerai dans le chat un lien pour que vous puissiez indiquer votre présence aujourd'hui et simplement terminer en vous remerciant pour votre présence et remercier bien évidemment édition maison des langues et anna pour pour leur participation alors je vous souhaite un excellent webinaire et je cède désormais la parole à séverine battait qui est responsable du département formation aux éditions maison des langues elle n'a pas pu se joindre à nous mais elle a souhaité vous adresser quelques mots dans une courte vidéo que je vais vous partager suite bonjour à toutes et à tous je suis séverine battait responsable du département formation aux éditions maison des langues et c'est donc au nom de toute l'équipe emdl fle que je remercie le service de coopération éducative et linguistique en argentine et notamment madame caroline pérez de nous avoir convié à participer à ce cycle de webinaire nous sommes très heureux qu'un achevrier autrice aux éditions maison des langues interviennent pour nous aujourd'hui et nous la remercions de se faire la porte parole des réflexions menées au sein de notre maison d'édition sur le traitement de la francophonie dans notre offre éditoriale avant cette intervention j'aimerais présenter très brièvement les éditions maison des langues que j'ai rejoint en 2006 et que j'ai le plaisir de pouvoir accompagner et de faire vivre depuis toutes ces années emdl s'est en effet toujours caractérisé par son innovation pédagogique et par un esprit un petit peu différent dans le monde du fleur emdl a par exemple été la première maison d'édition a créé une méthode actionnelle c'était alors rond point que certains d'entre vous connaissent peut-être il y a de cela quinze ans nous avons été également les premiers à proposer des formations en ligne en 2014 nous recevions quelques dizaines de professeurs et nos formations en ligne ont acquis au fil des ans une renommée mondiale et maintenant il n'est pas rare que plus de 1000 professeurs se connectent en direct depuis les quatre coins de la planète pour suivre des formations d'une heure animée par des spécialistes en didactique du fleur autour de thématiques telles que la phonétique les processus d'acquisition lexicale ou encore sur l'application des dernières recherches en neurosciences à l'enseignement apprentissage et langues étrangères cette grande expérience nous a permis d'être au plus près des professeurs pendant la pandémie et donc pendant près de deux ans nous avons démultiplié les sessions de formation pour être au plus près des besoins des professeurs et donc propos pour proposer des formations sur des aspects urgents brûlant du moment comme pouvait l'être et peuvent l'être encore l'utilisation du numérique par exemple l'évaluation en ligne et tc et tc il est vrai que nous avions également une autre corde à notre arc puisque depuis 2016 nous comptons sur un outil devenu vraiment indispensable dans la vie de nombreux enseignants à notre plateforme espaces virtuels l'espace virtuel c'est une bibliothèque en ligne qui regroupe l'ensemble de nos manuels mais aussi des batteries d'exercices interactifs pour tous les niveaux du cecr des vidéos didactisées et bien plus encore et toutes ces ressources sont en plus doublées de fonctionnalités de gestion de classe à distance donc vous comprenez maintenant pourquoi ce niveau du haut contenu didactique et fonctionnalités pédagogiques a convaincu de nombreux enseignants et leurs élèves dans le monde entier et nous comptons maintenant plus de 240 000 utilisateurs dans le monde en conclusion je peux vous affirmer qu'être à l'écoute des enseignants et des apprenants du flot du monde entier nous permet de proposer des collections de grande qualité novatrice et adapté aux nouvelles réalités modalités d'enseignement pour finir cette courte présentation je vais vous laisser avec un court portrait chinois une activité que nous avons souvent l'habitude de faire en cours de flot et il s'agit là d'un exercice auquel se sont frottés quelques membres de l'équipe des éditions maison des langues et si maison des langues était je vous souhaite un bon visionnage de ce cette courte présentation des éditions maison des langues je vous souhaite un bon webinaire et à très bientôt donc je vais partager une nouvelle vidéo que séverine a évoqué à l'instant caméléon pour son adaptabilité une girafe une abeille ce serait un chapeau pour son élégance et son côté original un couteau suisse une petite robe noire la vie en rose et de toutes les couleurs don't stop me now pour moi ce serait france parce que c'est une petite entreprise familiale ça pourrait être le petit nicolas la vie est un long fleuve tranquille le grand bleu de lutte besson parce que c'est une belle histoire remplie de passion et d'humanité un film d'avant aventure d'amitié de valeur intouchable par exemple un avion un texte ce serait un hélicoptère parce qu'il avance avec ses idées folles qui tournent dans la tête une prottinette je pense que ça pourrait être un train une fusée atypique rapide et qui va très loin ce serait la passion la créativité équipe exigence trois mots liberté innovation et créativité alors voilà on termine un petit peu cette introduction institutionnelle si j'ose dire et là je cède la parole à à anna pour pour commencer le webinaire merci beaucoup et bon webinaire à tout le monde et bien bonjour à tous et à toutes j'espère que vous m'entendez et que vous me voyez bien je suis ravie de participer à ce webinaire merci beaucoup caroline de nous accueillir aujourd'hui autour de ce thème donc les cultures francophones au service de la langue le chat est ouvert donc n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions je vais essayer au fur et à mesure de rebondir je suis autrice à maison des langues bien sûr mais je suis aussi formatrice de français langue étrangère actuellement dans un centre de formation professionnelle avec un public essentiellement de primo arrivants et arrivantes de niveau à 1 à 2 en général donc voilà je vais essayer de vous partager à la fois mon expérience d'autrice et mon expérience de formatrice et bien on peut commencer si tu veux partager le powerpoint caroline de quoi allons nous parler aujourd'hui oui et bonjour bonjour à tous je vois que vous êtes déjà actifs sur le chat donc les cultures francophones au service de la langue tu peux tu peux passer à la prochaine slide voilà on va parler de quoi un petit avant propos je vais développer deux petits points l'évolution de la francophonie dans les méthodes et puis j'aimerais vous parler de un petit peu de glottophobie et de complexe francophone puis nous passerons à la diffusion du français je vais essayer d'être bref synthétique et efficace la diversité francophone qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on entend par diversité francophone et puis la francophonie dans trois de nos collections je vais vous présenter quelques pages et quelques audios donc dans des filles qui est une méthode pour adultes que vous connaissez peut-être déjà pas à la une qui est une méthode pour ados et capture qui est une méthode pour enfants donc on peut passer à l'avant propos en fait il y a eu une grosse évolution dans les manuels de fleu comme vous le savez avant la francophonie elle n'était pas beaucoup traité et si elle était traitée et présente dans les manuels elle était souvent de manière un petit peu détachée et un petit peu séparée c'est à dire que vous alliez trouver des pages culturelles en fin d'unité ou des dossiers culturels spécifiques mais elle n'était pas attachée à la langue elle n'était pas au coeur de l'enseignement et de l'apprentissage et ça je pense que vous l'avez remarqué depuis quelques années ça a complètement changé on a pris un gros virage ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que souvent dans les manuels et dans les méthodes on avait le regard centré sur la métropole et sur Paris c'est à dire que la grande majorité des documents que vous alliez trouver dans les manuels authentiques ou fabriqués mettaient en valeur un phénomène plutôt de la métropole je pense par exemple même aux cartes géographiques où souvent même la Corse et l'Outre-mer n'apparaissaient pas ou alors des quiz mais qui concernaient simplement la culture française et non pas francophone les célébrités qui étaient nommées étaient souvent françaises et non pas francophones donc vous voyez c'était vraiment une centration sur la métropole pourquoi ? ça en fait ça vient d'une longue tradition de la pensée française qui est un petit peu centralisée et hiérarchique je dis un petit peu je devrais dire très centralisée et hiérarchique et par conséquent c'est un petit peu excluant je vous donne deux exemples de la langue de tous les jours Paris reste quand même la référence pour vous donner un exemple on parle encore aujourd'hui on entend à la radio Paris et la province la province c'est nommé comme un bloc comme si ce territoire était linguistiquement et culturellement homogène donc on oppose Paris à la province même chose avec l'Outre-mer si vous prenez la définition de l'Outre-mer de Wikipédia je vous la lis la France Outre-mer ou les Outre-mer comprend les territoires de la République française éloigné de la France métropolitaine donc vous voyez encore une fois qu'on va définir une zone géographique par rapport à la France métropolitaine et à Paris donc ça explique un petit peu la manière de voir le monde dans la langue française nous à Maison des Langues ça fait un moment qu'on met en lumière la francophonie et la diversité francophone comme l'a rappelé Séverine dans sa petite vidéo ça a commencé avec le rond-point et le nouveau rond-point que vous connaissez que vous avez peut-être déjà utilisé mais on essayait déjà de mettre en valeur les régions francophones et la francophonie mais ce n'était pas encore au cœur de l'enseignement-apprentissage et là vous allez voir maintenant dans toutes les méthodes de FLE que ce soit nos méthodes à nous ou dans d'autres maisons d'édition la francophonie est vraiment au cœur de l'apprentissage J'en viens à mon deuxième point de l'avant-propos on parle souvent de français standard alors en fait le français standard on imagine que c'est celui qui est parlé à Paris en tout cas il est valorisé et on considère que c'est celui qu'on doit acquérir ou que nos apprenants et nos apprenantes doivent acquérir et c'est ce français-là qu'on doit apprendre alors bien évidemment le français standard est partagé par tous les francophones mais il ne faut pas oublier qu'il y a des variations et que ces variations-là vous devez familiariser vos apprenants et vos apprenantes que ce soit en termes de lexique ou en termes de prononciation vous verrez qu'il y a d'autres variations je vous en reparlerai donc souvent avant dans les méthodes c'était un petit peu anecdotique voire un petit peu folklorique et maintenant on voit que ça fait vraiment partie de l'enseignement apprentissage alors ça pose un problème cette centration sur Paris et cette espèce de purisme et d'élitisme de la langue standard ça va créer souvent ce qu'on appelle de la glottophobie alors je vois que vous êtes 19 participants et participantes peut-être vous avez envie de me dire dans le chat comment vous comprenez ce terme de glottophobie qui a été créé par un linguiste, un sociolinguiste qui s'appelle Philippe Blanchet je vous laisse quelques secondes pour réagir dans le chat si vous voulez Anna, je réside sur la même diapo ? oui, oui, là c'est mon avant-propos je n'ai rien proposé de plus n'hésitez pas à intervenir vraiment donc qu'est-ce que la glottophobie à votre avis ? oui, je vois que Gisela a répondu j'attends peut-être encore un petit peu si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose alors Gisela, tu parles de discrimination linguistique et oui, c'est tout à fait ça la glottophobie en fait, c'est une discrimination qui est fondée sur le mépris d'une langue parlée par une personne on va rejeter cette personne parce qu'elle parle avec un accent une intonation ou un vocabulaire qui ne correspond pas à la norme des dominants en France métropolitaine on se moque beaucoup des français par exemple venant du sud ou venant du nord on se moque aussi des personnes qui sont issues des banlieues parce qu'elles ont une manière de parler qui est différente des personnes de familles d'immigrés de familles de personnes multilingues par exemple qui vont mélanger le français avec d'autres mots venant d'autres langues on se moque aussi beaucoup des jeunes on se moque des Suisses on se moque des Québécois on se moque des Belges en fait, on se moque à peu près de tous les francophones alors ça paraît gentil comme ça mais en fait ça ne l'est pas je vous propose ce que dit Philippe Blanchet là-dessus c'est la prochaine slide Caroline je vous laisse lire la définition je peux vous la lire si vous la souhaitez si vous le souhaitez pardon c'est de la glottophobie institutionnalisée dès lors que l'on remarque l'accent d'une personne c'est rarement pour le valoriser c'est toujours quelque chose de bizarre même dit gentiment il y a un sous-entendu d'incompétence ça veut dire que derrière ça en fait il va y avoir des clichés et des préjugés qui vont être véhiculés par exemple le français des Antilles où souvent on imagine ah oui alors il parle très lentement mais ce sont des gens qui sont un petit peu paresseux etc. vous voyez donc à travers ça on va vraiment rejeter et en fait appliquer des préjugés par rapport à une manière de parler donc ça c'est assez dangereux donc je voulais vous proposer deux vidéos donc c'est la prochaine slide vous allez regarder deux vidéos et puis on a préparé Caroline vous a préparé un petit sondage avec trois questions auxquelles vous allez répondre après le visionnage des vidéos donc à votre avis quelle publicité ce sont deux publicités pour la téléphonie quelle publicité à votre avis est française quelle publicité est québécoise et quelle publicité vous avez le mieux comprise Allo vous autres bon les jeunes croisent un pickpocket par besoin de sous-titres ? apparemment il n'y avait pas le temps de bretter j'ai ma journée dans le corps les deux yeux dans le même trou il faut que je retrouve ma blonde j'ai parqué le bike en double fil je te boute j'en peux plus je pète ma coche je suis un costumeur tout ce qui est plus loyal aidez-moi Corlys c'est vrai que c'est un an cette affaire-là mais tire-toi une bûche puis attache-toi dessus que je m'en vais être prêté en cellulaire tout neuf puis pas dispendieux puisque je suis prêt for free ah ben c'est au bout je suis grot dur bienvenue mieux vous comprendre pour mieux vous aider chez Orange avec le service 24h garantie nous vous pritons un smartphone immédiatement en boutique Chris Marot ici c'est Chris Marot ici ouais c'est ça Chris Marot Chris Marot Chris Marot Marot C'est c'était la première vidéo et donc maintenant la deuxième vidéo bonsoir et bienvenue dans ça vous regarde je suis ravie de vous retrouver celle-ci non c'était pas celle-ci c'est la pub belle je reprends je t'en prie merci encore un pour m'aider du côté technique c'est ça bonjour pour commencer je vais reprendre votre nom Ferrari votre prénom Max Ferrari monsieur Ferrari vous habitez la vallée rapide sur la rue Le Lièvre 3,2,1 Le Lièvre et vous avez besoin de l'internet est le plus rapide pardon l'internet est le plus rapide Max Ferrari sur la rue Le Lièvre à la val des rapides qui a besoin de l'internet le plus rapide c'est ça ça ferait une bonne pub avez-vous d'autres questions je suis pas pressé passez à Fib l'internet classé le plus rapide au Québec bien alors maintenant que vous avez vu ces deux vidéos vous allez pouvoir répondre au sondage à votre avis quelle pub est française quelle pub est québécoise et quelle pub vous avez le mieux compris le sondage tu le vois Anna non je ne le vois pas bon ça veut pas marcher bon ça veut pas marcher ça veut pas fonctionner je pense qu'il va falloir passer par le chat je suis désolée je sais pas pourquoi ça ne marche pas pas problème on peut passer par le chat je vois que Gisela a dit que en parlant de la glottophobie ça t'est arrivé quand tu es rentrée de Nouvelle-Calédonie ça veut dire que c'est dommage qu'on soit pas en atelier parce que ça m'aurait intéressé que tu nous racontes un petit peu ce que tu veux dire c'est que toi tu as été victime de glottophobie ou tu qu'est-ce qui s'est passé mais c'est un autre sujet pour plus tard alors est-ce que vous peut-être ce sera peut-être plus facile de me dire est-ce que vous avez compris plus facilement la pub numéro 1 ou la pub numéro 2 alors Valentina me dit la première est canadienne la deuxième est française j'ai mieux compris la deuxième vidéo c'est intéressant la deuxième vidéo mieux compris Gisela ok Maria dit la première pub est québécoise et la deuxième est française j'ai mieux compris la deuxième c'est intéressant ce que vous me dites ok alors vous avez toutes toutes je me permets de dire toutes puisque ce sont des femmes qui répondent compris la deuxième vidéo et bien figurez-vous que la deuxième vidéo est la vidéo québécoise et en fait la première c'était une vidéo française qui a d'ailleurs semé le trouble au Québec parce qu'elle est remplie de clichés alors on ne parle pas des vêtements du touriste perdu mais on parle essentiellement de sa manière de parler qui est absolument exagérée les Québécois ne parlent pas comme ça il y a des anglicismes qui sont utilisés dans la vidéo française qui n'existent pas dans le langage québécois dans la langue québécoise et puis ils ont voulu accumuler accumuler tout un lexique qui finalement ne serait pas utilisé dans une conversation entre Québécois donc vous voyez que pourquoi je voulais vous montrer ces deux vidéos c'est que la vision française de la langue québécoise est complètement biaisée et cette pub est complètement à côté de la plaque donc voilà c'était un petit exemple pour vous expliquer en quoi parfois les Français de métropole ont une vision biaisée des Français qui viennent d'autres territoires ou d'autres espaces francophones bien j'avais une dernière anecdote à vous raconter par rapport à ça c'est-à-dire que souvent ça provoque des complexes chez les francophones cette espèce de purisme qu'on peut avoir vis-à-vis de la langue française et j'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps je suis bénévole dans un centre de demandeurs et de demandeuses d'asile ici dans ma région je viens de Bordeaux pour vous situer un petit peu et j'ai rencontré un jeune homme béninois il avait envie de savoir quel était son niveau de français et donc il me dit je suis désolée Anna tu m'excuses d'avance mais je ne parle pas très bien français et puis il m'a raconté son parcours de demandeur d'asile ici en France et puis son parcours au Bénin et en fait il avait un niveau enfin il a un niveau C1-C2 donc vous voyez un français parfait un français comme le mien donc je lui fais remarquer je veux bien pourquoi pas venir te rencontrer de temps en temps mais je ne vois pas trop où je peux t'emmener parce que ton français est parfait et là il me répond peut-être mais mon français n'est pas à la hauteur du tien et en fait ça m'a vraiment interloquée je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça en fait il y a beaucoup de francophones qui se sont construits sur cette idée que leur français n'a pas la même valeur que le français de France de la métropole est supérieur au leur et ça je crois que nous en tant que formateur et formatrice de français langue étrangère il faut qu'on y fasse très attention parce que c'est dangereux une langue une culture c'est aussi une identité et plus la francophonie va être valorisée et plus elle va être au centre de notre enseignement et moins on aura ce genre de réflexion alors il y a une chose que j'ai dit à Christian par contre je lui ai dit la seule chose que je peux te faire remarquer c'est que à la première rencontre en France métropolitaine tu ne peux pas tutoyer les gens que tu ne connais pas et donc là vous voyez qu'en fait la diversité francophone elle va souvent être liée à des questions culturelles à des codes culturels voilà donc je pense qu'il faut vraiment que nous formateurs et formatrices nous familiarisions nos apprenants et nos apprenantes avec tous les français parlés sur tous les espaces la langue française elle est multiple et il n'y en a pas une qui doit être meilleure que l'autre ou considérée meilleure que l'autre et elles ne doivent surtout pas être considérées comme des écarts par rapport à un modèle qui serait celui de Paris les choses bougent heureusement Caroline tu peux passer à la slide suivante je vous propose une citation de Leila Simani c'est important qu'on sorte d'une vision très centralisée de la langue française d'oublier cette idée que c'est seulement la France qui possède la langue française la francophonie elle vit partout les choses bougent au niveau politique ça bouge on comprend maintenant que le français n'appartient pas à la France métropolitaine il y a des mots francophones qui entrent dans le dictionnaire français comme par exemple sans jailler que vous connaissez peut-être qui veut dire faire la fête être dans une bonne ambiance et qui vient du français ivoirien donc on commence à adopter aussi des mots de la francophonie et puis les méthodes de FLE ont radicalement changé leur manière de voir et d'enseigner la francophonie je voudrais revenir à mon premier point la diffusion du français alors comment comment ça s'est passé tout ça donc tu peux slider sur la carte Caroline s'il te plaît je vous propose une carte de la France donc vous allez voir en fait assez rapidement que le français était limité donc là on est avant le XVIe siècle qui était limité à une zone très restreinte et qu'en fait le territoire français n'était absolument pas homogène il y avait beaucoup beaucoup de langues parlées sur le territoire il ne faut pas oublier quand même que la France c'est une construction politique qui s'est faite à la base sans unité linguistique ça a été imposé par le pouvoir royal par la suite je vais y revenir la diffusion d'une langue vous savez que c'est souvent lié à des stratégies politiques et notamment de pouvoir c'est ce que je vais c'est ce que je vais essayer de vous expliquer là en quelques mots donc là sur cette carte vous voyez ici on a des régions avec en vert par exemple les langues d'oil dans les tons de rouge-rose les langues d'oc en jaune le franco-provençal qui était parlé aussi en Suisse et en Italie on violait des langues non-romanes comme le breton ou le basque en fait la France n'était pas vraiment francophone il y avait beaucoup de langues et le français était parlé dans la région qu'on appellerait aujourd'hui l'île de France nous chez nous on parlait Saint-Angers et on a toujours un conflit encore aujourd'hui sur je suis sûre que vous en avez entendu parler entre la chocolatine et le pain au chocolat donc vous voyez que ces histoires de dénomination de lexique elles provoquent encore des débats et sèment encore un peu la zizanie même sur le territoire métropolitain donc ça c'était la situation linguistique de la France puis le français s'est diffusé à partir du XVIe siècle c'est le pouvoir royal qui l'a imposé sur le territoire pour des raisons politiques et diplomatiques dans un premier temps ce sont les élites et l'aristocratie française et aussi européenne en Angleterre notamment en Italie et en Russie qui parlaient le français mais le peuple en réalité ne le parlait pas pour schématiser souvent dans nos cours quand on était à la fac on a appris que la langue française elle a eu un statut officiel avec l'ordonnance de Villers-Costrés que vous connaissez de François Ier alors cette ordonnance là elle impose le français comme la langue du droit et de l'administration mais d'un point de vue oral on continuait encore à communiquer dans les langues de chaque région c'était aussi une manière pour le pouvoir de lutter contre le latin tout ça était un petit peu compliqué donc le français se diffusait essentiellement dans les cercles intellectuels dans l'aristocratie et puis dans la littérature aussi la langue écrite se fixe évidemment avec Richelieu et puis l'académie française on pourrait en reparler j'aurais des millions de choses à vous dire là-dessus mais c'est pas le sujet et puis avec la révolution et avec Napoléon les langues régionales reculent petit à petit au profit du français pour des raisons encore une fois d'unification du territoire et de marché économique national donc ça ça a été le premier mouvement le premier mouvement de diffusion du français à l'intérieur du territoire qu'on appelle métropolitain puis on a eu le français qui s'est diffusé hors d'Europe encore une fois par la force pendant la colonisation entre le 19e et le 20e siècle la diffusion s'est faite encore une fois auprès des élites notamment des cadres autochtones qui apprenaient le français pour des raisons évidentes de mise en place du système colonial dans certaines régions colonisées les colons français ont décidé de devenir indépendants et ont gardé la langue française pour des raisons pragmatiques et puis on a eu un troisième mouvement avec la décolonisation à partir des années 50-60 la diffusion du français elle n'était plus imposée par la force Philippe Blanchet parle de diffusion altéritaire ça veut dire qu'en fait les gens des anciennes colonies se sont appropriés la langue française et c'est devenu leur langue certains écrivains parlent de de leur butin de guerre que la langue française est un butin de guerre et c'est ainsi qu'apparaissent les français d'Amérique d'Afrique d'Asie et d'Océanie donc je trouve que de refaire un petit peu un rappel historique ça permet de comprendre aussi pourquoi il y a cette pensée un petit peu traditionnelle française de la domination du français de Paris on peut passer à la suite Caroline je ne sais pas si je suis dans les temps il est 19h34 ça va ? parfait c'est ignorant ok je vous propose cette carte de la francophonie pour vous montrer simplement que la francophonie est partout comme vous le savez donc le français c'est la langue la plus enseignée au monde après l'anglais et l'espagnol c'est la cinquième langue parlée dans le monde et en 2050 on pense enfin l'OIF pense qu'on aura plus de 750 millions de locuteurs et de locutrices dans le monde donc vous voyez bien que cette diffusion du français va amener des variations et des français parlés dans toutes dans toutes les régions du monde est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il faut faire la différence entre la francophonie avec un grand F qui est la francophonie institutionnelle celle de l'OIF son travail c'est de diffuser la langue et la culture mais aussi d'entretenir des relations diplomatiques dans l'espace francophone c'est pas ça peut nous intéresser si on travaille dans une structure type alliance française ça nous intéresse aussi pendant la semaine de la francophonie mais nous en tant qu'enseignants et enseignantes ce qui nous intéresse c'est la francophonie avec un petit F c'est-à-dire c'est celle qui englobe tous les lieux où on pratique la langue française de manière quotidienne ou ponctuelle que le pays soit francophone ou non qu'il appartienne ou non à l'OIF que le français soit langue officielle ou non langue maternelle ou non langue de scolarisation ou non c'est ça la francophonie avec un petit F en fait les francophones ce sont vous moi nos apprenants nos apprenantes toutes les personnes qui communiquent en français peu importe le statut de leur pays ou de leur région on peut continuer deux linguistes ont écrit un livre qui s'appelle le français est à nous je vous conseille la lecture parce que vraiment c'est très intéressant et je trouve que le titre est parfait le français est à nous si vous le souhaitez je vous mettrai la référence dans le chat donc la diversité francophone c'est quoi on sait ce que c'est la francophonie on a compris que quand on était francophone à partir du moment où on choisissait d'échanger en français la diversité francophone alors si on était en atelier j'aurais pris le temps de vous demander à votre avis qu'est-ce qu'on entend par diversité francophone comment ça se traduit si vous le souhaitez vous pouvez intervenir dans le chat ou je continue à votre avis qu'est-ce qu'on entend par diversité francophone oui les variations de la francophonie c'est tout à fait ça est-ce que tu peux être plus précise Agostina par exemple qu'est-ce qui pourrait varier dans la langue française dans la langue culture j'entends qu'est-ce qui varie d'une région francophone à une autre oui bien sûr les accents c'est la première chose à laquelle on va penser évidemment on a tous et tout un accent et on a tous et tout un jargon les expressions idiomatiques oui tout à fait là on est plutôt dans le lexique Gisela tu nous dis les références culturelles tout à fait les références culturelles les codes sociaux exactement Valentina tu parles les muets est-ce que tu peux préciser ce que tu souhaites dire est-ce que tu parles de prononciation oui Leonardo les accents tout à fait donc c'est évidemment à ça qu'on va penser tout de suite les deux variations auxquelles on va penser immédiatement ce sont les intonations la prononciation et puis la mélodie aussi la musique Caroline tu nous dis le langage non-verbal gestes mimiques oui c'est vrai le lexique tout à fait donc vous voyez à peu près où je veux en venir donc évidemment le lexique les intonations la prononciation la mélodie d'une langue parce que évidemment on ne va pas parler de la même manière en Belgique et en France métropolitaine ou aux Antilles oui et puis est-ce que la grammaire est-ce que vous pensez qu'il y a des variations en grammaire est-ce que ça existe ou est-ce que les règles grammaticales sont fixes et elles ne bougent pas je vous donne un exemple j'ai j'ai beaucoup de stagiaires qui viennent du Sénégal et par exemple au Sénégal on n'utilise pas le passé composé on n'utilise pas d'ailleurs le futur non plus mais on va oui oui Marcella la grammaire peut varier aussi on va utiliser le présent mais simplement on va marquer le passé autrement on va dire hier je fais les courses et en fait ça ne va pas réellement poser de problème de communication puisqu'on a le mot hier qui nous indique que l'action était dans le passé et je crois que l'un d'entre vous a parlé aussi des codes culturels évidemment je crois que ça c'est aussi peut-être le plus important vous n'allez pas vous saluer de la même manière que vous soyez à Bordeaux ou soyez à la Réunion au Québec au Sénégal ou en Côte d'Ivoire et vous n'allez peut-être pas tutoyer ou vous voyez vous n'allez pas avoir les mêmes interactions en fonction de la région dont vous venez Valentina dit la langue varie alors la grammaire s'adapte aussi elle est vivante bien sûr en fait c'est ça la langue orale et même la langue écrite d'ailleurs elle évolue et heureusement parce qu'on a besoin on a toujours besoin de renouveler notre lexique on a besoin de décrire notre environnement donc on ne va pas retrouver évidemment les mêmes mots dans les mêmes régions francophones par exemple au Québec vous aurez des expressions idiomatiques qui sont liées à l'hiver et au sport d'hiver que vous n'aurez pas évidemment chez nous en France métropolitaine ou au Sénégal donc tout à fait tu peux passer à la slide suivante tu peux passer c'est bon voilà donc les variations dont vous me les avez toutes nommées le lexique la prononciation la grammaire et les codes sociaux tu peux passer Caroline merci beaucoup voilà je voulais vous montrer cette petite bande dessinée que j'ai trouvée sur un blog d'un jeune couple qui voyage à travers le monde et vous voyez là on parlait de codes culturels et donc on ne va pas saluer de la même manière alors je vous laisse lire la bande dessinée vous allez me dire oui c'est un petit peu exagéré pas tant que ça en fait parce que moi j'ai beaucoup d'apprenantes marocaines et c'est vrai que quand on arrive en cours et qu'on commence avant de commencer notre cours on se demande des nouvelles et au fur et à mesure quand on commence à se connaître et qu'on a partagé un petit peu on va demander des nouvelles des personnes de la famille dont on a parlé ensemble en cours et c'est comme un rituel et c'est vrai que ça va prendre un certain temps donc vous voyez salut ça va et toi tout va bien et la famille et les cousins et le chat et en fait une fois qu'on aura salué et demandé des nouvelles de toutes les personnes qui constituent la famille ou les proches on pourra enfin passer au sujet de conversation qui nous intéresse donc ça c'est pas quelque chose qu'on ferait en France métropolitaine et c'est peut-être pas quelque chose qu'on ferait non plus au Québec donc vous voyez que les variations elles sont aussi culturelles comme vous me l'avez bien suggéré tout à l'heure on peut passer à la suite j'espère que ça va que je vais pas trop vite que je suis claire n'hésitez pas à me dire donc j'en arrive à la francophonie dans les trois collections dont je vais vous parler très rapidement aujourd'hui vous voyez je vous ai mis en capture d'écran en fait la collection défi qui va du A1 au C1 dont moi enfin moi je suis autrice à partir du défi 3 j'ai fait le 3 4 et 5 ensuite vous avez à la 1 qui est une méthode pour les adolescents à la 1 1 c'est niveau A1 à la 1 2 c'est niveau A1 A2 à la 1 3 A2 B1 et à la 1 4 B1 et enfin vous avez capture 1 2 3 qui découple A1.1 A1.2 A2.1 vous voyez que c'est très coloré vous voyez que en fait alors maison des langues souvent on aime beaucoup les couleurs et on veut que nos livres soient des objets en fait un peu artistiques si vous voyez ce que je veux dire dans le défi on a voulu que ça ressemble à un magazine culturel que vous auriez envie de feuilleter peut-être même sans savoir que c'est un manuel d'apprentissage du français mais on a envie de rentrer dedans parce qu'il y a des photos on se demande d'où ça vient les couleurs sont attrayantes et donc on a envie d'ouvrir et de feuilleter ce livre alors je vais commencer par défi tu peux slider Caroline merci beaucoup donc je vous disais que défi on a voulu que ce soit un magazine un magazine culturel et on a sélectionné les documents autant pour leur intérêt culturel que leur intérêt linguistique donc en fait quand vous ouvrez défi vous allez toujours être plongé dans un phénomène culturel ou dans un fait sociétal c'est le point de départ c'est le coeur de l'apprentissage c'est ce qu'on a voulu c'est la culture qui va nous amener à découvrir des aspects linguistiques donc là vous êtes par exemple dans défi 1 unité 7 à peu près en fin de niveau A1 et vous ouvrez sur cette double page qui va parler d'Abidjan pourquoi Abidjan parce que c'est souvent des villes qu'on ne connait pas ou que nos apprenants et nos apprenantes ne connaissent pas et qui sont très importantes dans l'espace francophone donc on a choisi de mettre en valeur la Côte d'Ivoire et Abidjan dans cette double page donc vous allez trouver bien sûr les photos des informations sur la Côte d'Ivoire et puis des informations sur la ville d'Abidjan avec les musées les quartiers les monuments et les paysages et on vous propose aussi un parcours de 10 jours en Côte d'Ivoire en fait c'est comme si vous aviez ouvert là un guide touristique pourquoi je vous présente cette page c'était par rapport à l'esthétique et vraiment par rapport au fait que la francophonie est vraiment le fil le cœur de notre ouvrage la première question qu'on va poser à nos apprenants et à nos apprenantes dans l'exploitation que vous ne voyez pas là parce que je ne l'ai pas zoomé c'est est-ce que vous connaissez la Côte d'Ivoire et est-ce que vous savez la situer parce que ce n'est pas évident on ne sait peut-être pas où est la Côte d'Ivoire et c'est quand même important de savoir où se situe un pays ça c'est un premier exemple que je voulais vous montrer tu peux slider ensuite sur le deuxième deuxième exemple pour défi alors ici nous sommes dans défi 4 niveau B2 j'ai sauté de niveau on a voulu que ça ressemble un peu à un magazine People donc on a des photos avec des célébrités qui se marient la thématique c'est l'amour et sur cette double page vous allez trouver de l'interculturel c'est-à-dire qu'on va voir quelles sont les traditions au niveau du mariage en Tunisie comment les cérémonies sont organisées en France en Belgique et en Suisse et puis on a fait un focus sur le Canada avec l'automariage alors peut-être ça vous parle ou pas du tout je vous laisse le plaisir de découvrir plus tard qu'est-ce que l'automariage peut-être vous pouvez le voir avec la photo mais c'est pas évident donc vous voyez que là on a souhaité faire une entrée interculturelle qui va permettre aux apprenants déjà de découvrir différentes traditions autour du mariage et de l'amour et des fêtes qui se font notamment l'enterrement de vie de célibata et puis ça va leur permettre de réagir tout de suite parce que c'est ça qui est intéressant c'est que quand vous proposez un phénomène culturel ou un fait sociétal à vos apprenantes et vos apprenants ils voient ça et ils vont avoir envie de discuter ils vont avoir envie de réagir et nous après on va leur donner les moyens linguistiques de le faire ça c'était un deuxième exemple que je voulais vous montrer j'en ai un troisième tu peux slider Caroline on parlait tout à l'heure des codes sociaux et culturels alors ici nous sommes dans le niveau C1 la typologie c'est un magazine de presse suisse donc là on va adopter le point de vue d'un journaliste suisse qui va nous dire pourquoi il est agacé en fait de l'omniprésence du tutoiement en Suisse donc ça c'est le rédacteur en chef c'est un document authentique d'un magazine suisse qui va donner son opinion sur le vouvoiement et le tutoiement en Suisse donc on rentre encore une fois vous voyez dans un phénomène culturel pour faire réagir et pour discuter et avec un point de vue suisse et non pas français parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans des filles c'est qu'on a essayé autant que possible de prendre des sources des pays concernés parce que c'est tout à fait différent d'avoir un article sur le Québec écrit par un journaliste français et d'avoir un article sur le Québec écrit par un Québécois vous vous souvenez de la pub donc on est un petit peu dans le même état d'esprit et je me permets juste une parenthèse vous le savez très bien puisque vous faites des recherches pour préparer vos cours c'est pas toujours évident de trouver des documents qui correspondent à la fois à nos objectifs linguistiques à notre public et qui soient francophones et qui en plus soient intéressants donc vraiment parfois on a voulu faire des choses mais on n'a pas trouvé la source je pense par exemple à Haïti où souvent on a voulu essayer de trouver des documents et proposer des documents et ça a été une longue bataille avec Internet pour trouver quelque chose il y a toujours des problèmes d'accessibilité et puis surtout parfois simplement on ne trouve pas ce qu'on souhaite mettre en valeur ça c'était pour la parenthèse dans des filles vous allez trouver des petits abonds j'appelle ça des bonbons culturels en fait où on va mettre en lumière un phénomène francophone alors ça peut être lexical ça peut être culturel là on a choisi le vouvoiement et le tutoiement puisqu'en fait les règles de vouvoiement et de tutoiement elles sont très 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 compliquées déjà en France métropolitaine mais si vous allez au Québec en Suisse en Belgique au Sénégal et dans les Antilles c'est encore tout à fait autre chose donc là on a fait le focus sur la Suisse francophone et la France vous allez retrouver ces petites pastilles à bon qui sont distillées tout au long des collections sur les documents tu peux se l'aider Caroline merci beaucoup nous sommes dans défi 1 donc là on a parlé des documents déclencheurs francophones qui vont permettre qui vont déjà motiver vos apprenants et vos apprenantes qui vont titiller leur curiosité et qui vont leur permettre de découvrir aussi peut-être des pays et des villes dont ils n'avaient pas entendu parler avant souvent on nous dit les gens les profs qui utilisent des filles nous disent c'est super chouette parce qu'en fait les apprenants et les apprenantes apprennent plus que le français donc nous on est content en fait quand on nous dit ça parce que c'était un petit peu l'objectif aussi d'avoir de la culture générale en plus du français maintenant je passe aux intonations on peut familiariser nos apprenants et nos apprenantes aux prononciations francophones D le niveau A1 je vous en donne un exemple ici avec l'Asie ne que parade nous sommes en Belgique nous sommes en unité 2 et je vous propose d'écouter l'audio où vous allez peut-être reconnaître des intonations francophones unité 2 activité 5 bonjour vous participez à la Zinoque Parade vous pouvez vous présenter oui je suis étudiant je m'appelle Abdel je viens du Maroc mais j'habite à Bruxelles j'adore l'Asie ne que et vous madame moi je m'appelle Diane j'ai 50 ans je viens du Québec je suis enseignante à Bruxelles l'Asie ne que c'est vraiment super et vous monsieur moi je m'appelle Didier j'habite à Bruxelles et je viens de Bruxelles j'adore l'Asie ne que les costumes la musique la fête quoi merci beaucoup je voulais vous proposer cette audio simplement pour souligner qu'en fait au niveau A1 au niveau A1 la difficulté d'une compréhension orale ne va pas résider dans les intonations ou les prononciations mais plutôt dans le débit donc en fait si le débit est suffisamment lent et si l'articulation est suffisamment bonne ce ne sont pas les accents ou les prononciations qui posent des problèmes de compréhension à vos apprenants et à vos apprenantes au contraire ça va les familiariser ils vont s'habituer et puis au fur et à mesure peut-être même ils n'y prêteront plus attention ça c'était un exemple j'ai été super rapide ça c'est pour des filles donc la méthode pour adultes je passe maintenant à la méthode pour ado à la 1 je peux slider Caroline merci beaucoup alors dans cette méthode en fait on suit 8 adolescents qui sont originaires de 8 villes francophones et l'idée c'est comme dans des filles c'est de faire découvrir le monde francophone à travers ces 8 adolescents pardon c'est la fin de journée ça devient compliqué et de provoquer bien sûr la réflexion interculturelle là je vous propose simplement de vous montrer quelques quelques extraits donc là vous avez Agathe qui habite à Genève donc vous voyez en haut le bandeau qui va nous préciser où est la Suisse et où est Genève et en fait à chaque entrée d'unité ça va se passer comme ça vous avez un des adolescents qui se présente et qui présente la ville et le pays dont il vient sur l'autre côté de la slide je vous ai mis un exemple d'activité les pays francophones on est en début d'unité 3 et donc on va demander à nos apprenants et à nos apprenantes d'aller faire des recherches sur internet ça évidemment c'est l'idée de les rendre actifs de leur apprentissage donc peut-être ils ont déjà des connaissances et s'ils n'ont pas les connaissances ils vont aller chercher pour savoir quel pays francophone on a en Europe en Asie en Afrique en Océanie ou en Amérique un autre exemple de Alahune tu peux slider Caroline je me dépêche un petit peu parce que je vois qu'il est 19h54 ici on a Max tu as encore 10-15 minutes t'en fais pas 10 minutes ? ah ok on termine à 15h30 donc il y a les librairies mais on a le temps tu peux prendre ton temps t'en fais pas d'accord d'accord merci beaucoup j'étais pas sûre je croyais qu'on avait juste à 20h et je me dis oulala alors donc je je peux ralentir le rythme si je vais trop vite je vois qu'il y a des réactions monica bonjour je viens de finir un cours c'est pour cela que je viens d'arriver désolé bah non non c'est pas grave on travaille tous et puis en plus on est en décalé si vous voyez que je commence aussi un peu à pencher c'est parce qu'il est il est 20h chez moi et moi aussi j'ai travaillé avant de venir donc ne vous inquiétez pas donc Max qui vient de Montréal du Canada donc vous voyez c'est encore la même en fait le même rituel j'allais dire on ouvre l'unité avec un adolescent qui se présente présente sa ville donc ça ça permet quand même déjà tout de suite de savoir où sont les différents pays francophones donc c'est vraiment quand je vous dis que la francophonie est au coeur des manuels de Maison des Langues c'est vraiment le cas donc ça c'était un autre exemple je peux donc si on a le temps on peut écouter l'audio qui est assez assez court unité 4 2 j'adore cette photo c'est ta famille oui elle est sympa nous sommes dans la maison de mes grands-parents et ça c'est tes parents oui ils sont divorcés mais ils s'entendent bien c'est cool oui ils sont profs d'anglais mon père a une nouvelle femme qui s'appelle Natacha elle est bien sympathique mais pas sa photo et lui c'est ton frère oui c'est Louis mon grand frère il a 17 ans puis à côté de lui c'est Ethan mon demi-frère il a 2 ans il est mignon et la fille blonde c'était moi ma soeur elle a 15 ans puis je l'adore ok vous voyez que c'est un audio qui est assez court et qu'on est dans la description de personne sur une photo et notre notre Max si c'est lui il me semble qui parle à sa prononciation québécoise qui je pense ne pose aucun problème de compréhension puisqu'encore une fois nous sommes dans un niveau A1 le plus important c'est d'avoir un débit suffisamment long pour que la compréhension du message soit réceptionnée par vos apprenants et vos apprenantes donc voilà ce que je voulais ce sur quoi je voulais insister c'est que on peut tout à fait proposer des audios avec des prononciations différentes dès le niveau A1 on peut continuer un autre exemple de francophonie sur la prochaine slide ici nous sommes à la 1-2 dans l'unité 7 donc plutôt en fin de livre et je voulais vous montrer en fait ce document qui s'appelle la hyène et l'aveugle donc vous voyez c'est un conte traditionnel sénégalais c'est là où on voit vraiment qu'on a complètement changé notre manière d'enseigner puisque avant on aurait plutôt choisi un conte français ou européen et là on a pris un conte sénégalais avec donc des animaux et des histoires qui vont être un petit peu différentes bien sûr donc ça va être très intéressant pour nos apprenants et nos apprenantes de découvrir un aspect de la tradition orale du Sénégal et puis on va on va apprendre aussi un nouveau mot qui est griot vous voyez comme le abon de défi vous allez trouver ici juste à côté des dessins le cétu un petit une petite mise en lumière de de la tradition des griots qu'est-ce qu'un griot qu'est-ce qu'il fait donc vous voyez je pense que vous arrivez à lire c'est suffisamment clair pour donner quelques éléments culturels à vos apprenants donc là c'est doublement intéressant cette activité puisque vous avez les dessins avec la hyène très on a voulu que ça ressemble aussi à des livres jeunesse un petit peu et puis l'audio alors on va pas vous le faire écouter en entier parce qu'il est très long je crois qu'il dure deux minutes on est dans un niveau un petit peu plus avancé donc les audios sont plus avancés mais simplement pour que vous entendiez le griot on va on va vous le laisser quelques secondes 4 Lienne est l'aveugle Comte Serrer Lienne était là elle n'avait plus rien à manger elle avait si faim qu'elle n'en pouvait plus dans les rues du village chaque fois qu'elle passait elle voyait un aveugle debout aux entrées des maisons disant seulement des formules magiques les gens lui donnaient de la nourriture qu'elle mettait dans ses sacs jusqu'à ce qu'il soit plein à craquer Lienne regardez ses sacs voilà simplement pour vous donner une idée un petit peu des différents audios qu'on propose dans A la Une donc exactement comme des filles une entrée sur la francophonie alors ici on a choisi de faire des focus sur des adolescents qui habitent dans des pays francophones et puis quand vous allez feuilleter les unités vous allez trouver à l'intérieur à la fois des audios avec des prononciations différentes et puis aussi des documents qui seront liés à la culture visée par l'unité on peut on peut continuer je vais finir avec Capsure alors Capsure c'est une méthode pour enfants le fil conducteur c'est l'histoire de la famille que vous voyez ici une famille francophone qui s'appelle la famille Cousteau elle est composée de la maman qui est guadeloupéenne le papa Nicolas et les trois enfants ils sont accompagnés d'un animal de compagnie un petit peu rigolo que vous voyez en bas qui est le pigeon voyageur et qui va intervenir en fait dans toutes les unités dans des activités à faire avec les enfants et en fait cette famille habite à Paris et décide un jour de faire le tour du monde francophone et en fait le manuel c'est le carnet de voyage de la famille qui est illustré un petit peu comme à la façon de défi où on a voulu avoir l'habillage d'un magazine culturel ici on a souhaité que ça ressemble à un livre de jeunesse donc là vous êtes en entrée d'unité une nouvelle maison si je vous pose la question je suis sûre que vous allez reconnaître où se trouve la famille la famille Cousteau à votre avis vous pouvez intervenir dans le chat si vous voulez oui Anna-Marie est là tout à fait ils sont au Canada vous voyez qu'on a des éléments visuels qui nous permettent d'identifier l'endroit où ils se situent on a les feuilles d'érable et puis je voulais vous montrer exactement voilà c'est les feuilles souvent qui font penser à ça alors si on cherche un petit peu plus loin on va voir qui est à Montréal sur le ticket d'avion vous voyez ça c'est évidemment vous trouverez des pistes d'exploitation je ne vous l'ai pas dit mais ça paraît évident dans les guides pédagogiques qui vous aideront bien évidemment à mettre en place tout ça dans vos cours si vous le souhaitez et puis j'ai souhaité quand même vous mettre vous voyez où est le caribou je trouvais ça assez rigolo parce que souvent quand on fait les prépositions on a un chat ou on a un chien et là en fait dans Capsure les autrices je dis les autrices parce que je crois que ce sont essentiellement des femmes ont choisi de de faire chercher le caribou le caribou est sur la cabane sous la cabane devant la cabane ça peut paraître anecdotique mais en fait ça ne l'est pas parce que ça permet de glisser vous voyez un petit peu d'infuser j'allais dire et de familiariser nos apprenants et nos apprenantes dès le plus jeune âge pour le coup à d'autres animaux à d'autres cultures et voilà je trouvais que c'était rigolo et je voulais vous montrer ça on peut slider sur la prochaine j'en ai bientôt terminé ici pourquoi j'ai choisi de vous montrer cette double page parce qu'il me semble que c'est assez rare dans un manuel de fleu qu'on trouve le Vietnam et donc je voulais simplement vous proposer donc vous voyez c'est toujours le carnet de voyage de la famille donc à chaque fois dans l'unité évidemment vous allez retrouver des activités avec les objectifs linguistiques etc et qui seront en lien avec le pays dans lequel ils sont bien sûr donc là on va découvrir les sœurs du Vietnam on va parler de gastronomie donc vous voyez donc on a la carte du Vietnam le drapeau quelques noms de plats traditionnels les baguettes donc voilà on rentre tout de suite dans le vif du sujet c'est pour les enfants Maria tu me demandes à partir de quel âge c'est ça c'est pour les enfants à l'école primaire donc à partir alors je voudrais pas ouais c'est je voudrais pas vous dire de bêtises parce que je suis pas spécialisée sur les méthodes pour enfants si vous avez vraiment des questions très précises je vous renvoie on vous laissera l'adresse mail de Séverine qui vous a fait la petite vidéo et qui répondra à toutes vos questions moi je peux répondre aux questions pour défi sans aucun problème mais c'est une méthode pour les enfants école primaire à partir de 10 ans ben voilà merci beaucoup Marcella d'avoir précisé ouais merci donc voilà un autre exemple de valorisation d'un pays francophone est-ce qu'il reste une dernière slide je crois oh c'était la dernière ah oui je voulais vous montrer quand même juste le document déclencheur d'une leçon parce que là en fait on était en entrée d'unité là vous avez le document déclencheur d'une leçon ils sont allés au musée on imagine assez facilement qu'on va viser le passé composé ici et donc vous voyez encore une fois on a choisi une journée culturelle à Bruxelles donc on va avoir le parcours de la famille qui se sont baladés à Bruxelles et on va découvrir évidemment les endroits un petit peu symboliques de Bruxelles ça change de la Tour Eiffel voilà j'ai été assez rapide j'espère que j'ai été assez claire j'en arrive à la fin de ce webinaire je vous remercie beaucoup de votre attention c'est un exercice qui n'est pas toujours évident parce que je préférerais vous voir et interagir avec vous directement mais peut-être on aura l'occasion dans le futur de le faire j'espère merci encore Caroline pour t'être occupée du côté technique et de m'avoir déchargée de cette pression merci vraiment c'était super très bien organisé et je remercie évidemment Maison des Langues de m'avoir confié cette mission pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu et si jamais vous avez des questions je suis là et je peux aussi vous laisser mon adresse mail bien sûr si vous voulez me contacter pour d'autres précisions voilà je vous remercie beaucoup et puis à bientôt bonne soirée merci à toi Anna peut-être profiter on a encore quelques petites minutes s'il y a des questions si vous voulez poser des questions à Anna profitez-en on a encore un petit peu de temps moi j'en profite pour vraiment voilà c'est vrai qu'on termine souvent sur les remerciements c'est le rituel mais un grand merci c'était très très intéressant et puis même toute cette introduction un peu historique ça permet de contextualiser un petit peu aussi toutes ces questions et ces réflexions qu'on mène aujourd'hui autour de la francophonie donc c'était vraiment vraiment bienvenu et très enrichissant pour moi et pour les participants aussi je l'espère mais vu les réactions dans le chat je le pense aussi donc s'il n'y a pas pas de questions dans le chat j'ai pas l'impression il y a beaucoup de remerciements donc on est ravis que ça vous ait plu et que c'est apporté un complément aussi à votre activité d'enseignant donc là on va simplement terminer avec les librairies on les invite toujours pour qu'elles puissent prendre un petit peu la parole et souvent aussi elles proposent des réductions sur l'achat de méthodes de livres en français donc je vais laisser la parole à Candela de Las Miliona Ojas et je coupe mon micro et voilà et encore un grand merci merci beaucoup bonjour à tout le monde bon je m'appelle Candela et je viens représenter la librairie Las Miliona Ojas que peut-être vous la connaissez déjà je vais commencer par présenter les livres qu'on a à disposition de cette maison d'édition maison des langues on va commencer par les défis on a tous les niveaux et tous les cahiers d'activités correspondant aux divers niveaux le défi 1 défi 2 défi 3 défi 4 et voilà le dernier défi 5 on a jusqu'au niveau C1 c'est tous les livres qu'on a disposé disposé j'ai déjà dit les défis et les cahiers qui sont les livres collectifs et on a aussi à disposition les défis premium qui sont les livres que viennent aussi les livres en papier mais aussi la possibilité d'avoir une compte sur l'espace virtuel de maison des langues c'est un espace où on peut entrer virtuellement il n'y a pas seulement les livres et les méthodes qu'on acquiert mais aussi des vidéos des articles de presse didactice des exercices auto-correctifs donc c'est aussi pour les élèves et pour les adultes les professeurs pardon il y a une compte pour chaque personne peut s'instruire de tout le matériel qui est disponible là et aussi à la une c'est les livres pour les pour les ados je vais vous raconter qu'on fait des expéditions à toute l'Argentine si vous n'êtes pas ici à Buenos Aires on fait des expéditions à travers MercadoLivre à travers OCA et vous pouvez toujours nous consulter sur les réseaux sociaux on est en Instagram Facebook comme Las Miliones Ahojas je vous laisse écrit après notre courriel électronique si vous pourrez nous consulter et il faut ajouter qu'on fait toujours un questionnaire pour savoir quels sont les livres que vous voudrez utiliser pour la rentrée scolaire c'est très important de recevoir vos réponses ainsi on a le temps de faire la commande à l'heure et il faut ajouter aussi que comme professeur vous avez déjà une réduction de 10% dans tous les matériels d'édition française ici à la librairie pas seulement dans les méthodes de FLE mais pour cette occasion après ce webinaire grâce à cette rencontre vous aurez la possibilité aussi d'avoir une autre réduction de 10% sur les livres de la maison d'édition et maison des langues pour les achats du mois de juillet alors si pour cela Caroline je vous demande de m'envoyer la liste des participants de ce webinaire ainsi on pourra envoyer les détails et se mettre en contact bon je vous remercie de votre attention et à la prochaine rencontre merci beaucoup Candela j'ai déjà envoyé la liste donc vous pouvez contacter les participants dès aujourd'hui et bueno alors leo la parole à Priscila de SBS hola buenas tardes à tous bon je vais parler en castellano prometo que algún día je vais pouvoir parler en france comme Candela mais maintenant nous avons beaucoup de idiomas je suis Priscila je suis en SBS en je suis en en anglais la c'est commenter les bien beaucoup de vous vous eu en les ateliers anteriores non ne queremos insistir siempre con lo mismo pero como estarán al tanto está habiendo muchas novedades en referente a lo que es importaciones entendemos que las nuevas medidas que se están tomando si bien esto va cambiando día a día no van a inferir con lo que en tiempo y forma ya que hay los tiempos por ahí escapan a lo que es tanto las editoriales como las librerías sino que dependen de otras cuestiones de permisos habilitaciones y demás contamos igualmente pueden adquirir el material tanto en las sucursales como muchos sabrán tenemos sucursales en las principales ciudades del país estamos en Rosario Tucumán Salta Mendoza Córdoba obviamente en lo que es el Gran Buenos Aires y en Cava hay varias sucursales tenemos una tienda oficial de CBS en Mercado Libre y también pueden comprar a través de nuestra página web que ahora se las comparto en el te muteaste Priscila no te escuchamos perdón hasta donde me escucharon cuando compartiste tu contacto en el chat ahí se cortó ahí les compartí la página de CBS después les voy a compartir mi mail desde ya que consiguen todas las editoriales de francés en SBS estamos viendo incorporar nuevas editoriales de las no tan conocidas para que puedan adquirir nuevo material y también se pasó una importación ya va a estar llegando mucho material de lo que son novelas y material infantil los pedidos ya están pasados dependemos de estos famosos permisos para cortar los tiempos y que el material llegue así que bueno quedo a disposición porque cualquier duda que puedan tener les dejo mi mail en el chat es www.sbs.com.ar bueno muchísimas gracias y nuevamente carolín por el espacio muchísimas gracias a vos Priscila por la presencia candela también quisiera aprovechar y robarles un minutito simplemente para agradecer SBS especialmente lo digo porque estuvo en el Congreso Nacional de Profesores de Francés en San Juan entre el 15 y el 17 de junio y SBS hizo bueno regaló libros a los participantes con un sorteo así que bueno aprovecho este espacio también para agradecerlos por el gesto y bueno ha sido muy bien recibido por los docentes así que bueno muchísimas gracias gracias si me permitís dos segunditos ya que haces esta mención la idea era poder estar presentes como hemos estado en el último evento que fue en Mendoza y lo hemos estado en años anteriores el tema es que precisamente por esto de los tiempos y las demoras cuando hablamos con los organizadores nosotros podíamos comprometernos a traer el material para la fecha del Congreso pero no podíamos prometer que el material llegase por esto que pasa de que los permisos pueden durar los autorizan en una semana como los pueden autorizar en tres meses y una vez que está todo eso aprobado y mandan los libros desde afuera hacia acá los libros pueden llegar en tres meses que son los tiempos normales o en seis lamentablemente esta es hoy la situación por eso es que los vamos a estar molestando desde agosto espero que no sea una molestia pero para que nos vayan confirmando la bibliografía y ya en septiembre poder hacer un primer pedido de bibliografía y este material encomendándonos a Dios o a quien sea según la credencia de cada uno que el material puede estar acá para febrero o marzo muy bien muchas gracias por la aclaración bueno el webinario si me permiten responder la consulta que alguien preguntó por ahí si se pueden conseguir los códigos premium nosotros los tenemos a disposición para venderlos que no solo vienen con los libros o sea es solo el código premium para entrar al espacio virtual y bueno creo que eso es todo bueno ahora si terminamos muchísimas gracias a todo el mundo y bueno nos vemos en septiembre adiós buen fin de semana gracias un fin de semana para todos